Très chers compatriotes abonnés de la chaîne GenorTV, salut, que Dieu vous bénisse. C'est toujours l'avance de votre humble serviteur, Franco Chvaldo Hill, sur les plateaux de votre chaîne, en l'occurrence GenorTV. Comme d'habitude, je vais commencer cette émission avec beaucoup de remerciements à tous nos téléspectateurs fidèles qui nous soutiennent chaque fois, qui partagent nos liens, qui nous appellent souvent, même qui commentent aussi nos vidéos. Je leur dis sincèrement merci, parce que si je ne le fais pas, je crois que je serai traité par vous d'un ingrat. Comme j'ai toujours dit, vous n'avez jamais été obligé de le faire, parce que vous avez aussi beaucoup de choses à faire, mais quand vous êtes connecté sur l'internet, surtout dans l'application YouTube, il y a beaucoup de chaînes en ligne, mais quand vous vous focalisez sur GenorTV pour regarder une vidéo pendant 30, 40, 50, 1 heure, je crois que c'est par amour que vous le faites. C'est par amour que vous n'avez jamais été obligé. Je ne vous paye pas, mais en contrepartie, je ne peux que vous dire merci, ce que j'ai toujours fait. Que Dieu vous bénisse. Je vais répondre à la question qu'un compatriote nous a posée, de savoir si cette chaîne ici est une chaîne cananguese ou congolaise. En tout cas, la réponse est très simple, et ce n'est pas très loin. Je crois que tu n'es pas la première personne à me poser cette question. J'en ai déjà reçue avant vous, mais ma réponse était toujours la même. C'est celle que je veux aussi vous donner. Je crois que GenorTV, c'est une chaîne congolaise. Ce n'est pas une chaîne provinciale, parce que c'est une chaîne en ligne. C'est une chaîne en ligne. Le Congo n'est pas seulement Kassai. Le Congo, Mbandaka est dans le Congo. Manima est dans le Congo. Lubumbashi est dans le Congo. Nous ne sommes pas tribalistes. Nous ne sommes pas tribalistes. Je crois que quand ça barre de là-bas, quand il y a un événement à l'Équiliterre, je dois parler, je dois dénoncer. Quand nos frères, nos compatriotes de l'Est souffrent, GenorTV doit parler pour dénoncer ou condamner. Ne nous tenez pas vraiment rigueur. Ne nous tenez pas rigueur. Ne nous tenez pas rigueur. Je crois que Kassai Central, c'est ma province. C'est ma province. Tout ce que je fais, c'est pour la promotion de cette province-là. Je peux parler. Je peux aller par-ci, par-là. Mais je suis toujours focalisé au Kassai Central. Je suis toujours focalisé là-bas. Ne vous en faites pas. Nous sommes là, nous sommes en train de lutter pour cette province-là. Ne vous en faites pas. Nous allons lutter pour cette province, pour le développement de cette province. Je n'ai pas négligé Kassai Central. Je n'ai pas négligé le Grand Kassai. Non. Et donc, ne nous comparez pas aux autres. Nous avons notre ligne éditoriale que nous devons respecter. Vous nous demandez beaucoup. Il y en a ceux qui veulent que GenorTV aille à Kalambambouji prendre les images. Il y en a ceux qui veulent que GenorTV aille à Tchimboulou, à la Chute Katende pour prendre les images. Il y en a, 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 il y en a. Mais le problème aussi, c'est les moyens financiers. Les moyens pécuniens. Nos moyens péciniens sont limités. Nous pouvons tout faire. Mais à un certain moment, nous allons nous retrouver sans issue sur le plan financier. Parce que je ne suis pas seul. J'ai toute une équipe. Quand vous me demandez, par exemple, d'aller prendre les images de Kalambambouji pour vous montrer ça, soyez aussi en mesure de nous soutenir, comme les autres le font. Il y a un frère là qui a cité le nom de journaliste propriétaire d'une chaîne en ligne aussi, quelque part, pour ne pas faire sa promotion. Mais vous ne savez pas combien ce monsieur est soutenu. Par moment, j'ai cause avec lui, ses frères qui sont à la diaspora, les soutiennent. Maintenant, vous, vous nous demandez trop. Vous voulez que j'aille, vous voulez que j'aille, vous voulez que j'aille, vous voulez que j'aille. Tout ça, j'ai toute une équipe. Ces gens-là sont des responsables, tout ça. Les déplacements de ces gens, nous n'avons pas de routes praticables. Vous voyez, il faut prendre les motos, tout ça pour se rendre parfois. Là où vous voulez, là où vous voulez, nous sommes prêts. Si vous voulez, par exemple, qu'on aille filmer votre village, par exemple, votre territoire. Vous êtes en Europe, vous êtes partout là-bas. Vous voulez que les caméramans de Geno TV aillent à Tchimbulu, à Ndemba, à Tchimpedinghi, à Mopompa, tout ça. Non, mais ne vous en faites pas. Appelez-nous. Envoyez seulement quelque chose. Garantissez-nous les moyens de transport. Vous allez voir que dans quelques jours, il y aura les images sur la chaîne. Vous voyez ? Et donc, ne vous en faites pas pour ça. Vous proposez, vous proposez, c'est bien. Nous recevons. Mais nous sommes aussi limités sur le plan pécunier. Nous sommes limités. Soutenez, soutenez. Vous appelez, vous envoyez, comme les autres le font aussi. Vous voulez qu'on aille prendre les images de chez vous, appelez-nous. Nous allons envoyer les caméramans là-bas. Le moins de transport, ne serait-ce que ça. On va vous montrer votre village, tout ça. Les chefs, si vous avez la famille là-bas, on va vous montrer cette famille-là, tout ça. Et donc, c'est tout ça. Je crois que pour ça, vous n'avez pas à vous tracasser. Je dis merci à notre réalisateur, Stani, qui chapeaute l'équipe technique aujourd'hui. Vous voyez, pendant qu'il est en train de parler pour le soutien, je le vois. Il est très joyeux là-bas, derrière les caméras. Il est très joyeux, il est très joyeux quand je parle ici de soutien, parce que dans ses soutiens, lui aussi va se retrouver. Les députés Koko Moulongo Ameting contre le tribalisme al-Bombashi, ils veulent que, ça c'est lui qui parle, ils veulent que les gens se blessent, puis venir pour négocier de ce qu'il y a, c'est lui qui parle, c'est lui qui parle, c'est lui qui parle déjà. J'en ai parlé plusieurs fois, j'en ai parlé plusieurs fois. La mentalité de nos politiciens. Je récite plus de dix appels de certains politiciens qui ont voulu m'intimider. Je leur ai dit que moi, je ne suis pas intimidable. Je ne suis pas intimidable, il y a quelqu'un qui m'a dit, pourquoi toi, dans toutes tes émissions, tu aimes toujours donner la leçon des morales aux politiciens, tu aimes toujours condamner les politiciens, tout ça. Et il m'a dit, est-ce que si on vous plaçait là, là où les autres sont, toi tu feras plus mieux qu'eux ? Bon, je lui ai dit, je pense que je ferai plus mieux que vous. C'est ce que je lui ai dit, parce que je suis d'abord honnête, même les gens qui vivent avec moi savent que je suis honnête. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Je ne touche pas à n'importe quoi. Je suis un homme très réservé. Je sais ce que je fais. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, moi, si on me plaçait là où toi tu y es, je ne détournerai pas l'argent de l'État. Parce que je veux voir d'abord, je veux penser aux enfants qui n'ont pas de parents. Pendant que je suis au bureau, pendant que je suis dans un bureau climatisé, je suis dans une dupe climatisée que je voulais. Mais pendant que je vis comme ça, il y a des enfants, des orphelins, sans père, sans mère, qui souffrent, qui vivotent. Nous avons des enfants qui passent nuit à la Belle Étoile. Pendant que moi je vole, je construis, nous avons d'autres familles qui passent nuit à la Belle Étoile. Vous trouvez une maman et un papa avec 4 ou 5 enfants. dehors, ils passent nuit, dehors. Et moi, ministre, moi, député, je passe à bord d'un véhicule climatisé et je me rends à mon chantier pour aller voir les travaux qui se font là-bas. Les chantiers ou la parcelle achetée avec l'argent détourné. Je lui dis, je suis un homme sincère. Ne vous en faites pas, si vous voulez quitter là comme ça, tu me places là-bas, tu verras que je suis sincère. Je ne ferai pas ça parce que je veux penser, vivre là-bas. Je vis avec les vulnérables. Je sais comment ces gens-là souffrent. Pendant que moi j'ai à manger, pendant que moi j'ai les moyens de transport, pendant que moi j'ai ma chambre à coucher. Mais eux passent nuit dehors, sans en manger. Je sais, je vis avec ces vulnérables. Avec les sans-emploi. Je sais comment ils souffrent. Et avec les petits moyens que le Seigneur nous donne, nous nous entraînons avec eux. C'est ce que j'ai dit à ces messieurs-là. Les derniers qui m'appelaient. Et donc, je ne suis pas vraiment intimidable. J'encourage ce député, Coco Moulongo. Il est aussi l'auteur d'une proposition à l'Assemblée nationale relative au changement de la loi électorale. Je pense que je vais entrer en profondeur pour vous expliquer. Parce que là, nous avons des propositions. Parce qu'il s'agit d'un député. C'est une proposition initiée par les députés Coco Moulongo. Et il y en a aussi l'autre qui était initiée par le groupe de G13. Cette proposition-là porte le nom de Christophe Lutundula. Voilà. Il y en a deux qui sont sur la table de Mbosso. Mais je crois que je vais enregistrer une émission pour entrer en profondeur. Pour vous donner la différence. Il a bravé la peur. Parce que pendant ce moment, au Katanga, ce n'est pas facile. Même si vous êtes le fils de ce terroir. Ce n'est pas vraiment facile de tenir un tel discours contre le tribalisme. Ce n'est pas facile. Parce qu'ils sont embourbés dans cette haine contre les Kassaïens. En fait, pas tous, mais une grande partie des Katanga. Mais pendant ce moment, nous voyons les messieurs qui bravent la peur. Les messieurs qui affrontent les tribalistes. Ces réseaux-là, ces groupes stiles de ces tribalistes Katangais. Qui ne veulent pas que les Kassaïens investissent au Katanga. Je fréquente Katanga. Je peux vous dire sans embâche. Aujourd'hui, si Katanga se développe, si Katanga est développé, comme vous pouvez le dire. Ou si Katanga est en voie du développement. Ces gens-là ont aussi beaucoup fait au Katanga. Ils ont beaucoup fait au Katanga. Et on a juste fait un peu de choses. Et il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Et on a juste partagé. J'ai commencé avec mon ami Juvenal Bakambo. Maître Juvenal, que je salue en passant. A révélé n'ayelokomoko, en tout cas, ça m'avait beaucoup révolutionné. Aïe, si n'abindéko. Kurant, on a juste salé là. Kurant, on a juste salé là. Na j'ai camine. On a juste faire fonctionner, j'ai camine wana. Ba poto ya kurant wana ya yinga. Pouwe koma na l'bombashi. Eleke la wapi. Na kassaïte. Poto ya yinga. Elongwe na Bakongo. Pouwe koma na l'bombashi. Eleke la wapi. Poto wa ne eleke la na kassaïe. Eleke na kassaïe. Metam sou bakkasane, bazana na kurante. Me ekina l'bombashi. Siko sou bakkasane, baloumi l'elo oui. Tozo l'omoulaba, poto n'yon so ya yinga. Ou eleke na kassaïe, kom sa l'bombashi. Balouka kurana bango. Boose n'a kuran ypa banane. Bazambie, bazana kuran malonga. Boose n'a kuran ypa banane. Yepsa nga. Boose n'a kuran ypa banane. Pla soana. Bazambie, bazana kuran malonga. Vous ignorez les conséquences de ce que vous cherchez. Vous les ignorez. Ba kassaïe, balamogu, babino, ça va. Allez, le go baka tangye, bazana mona dansé. Pas kou ranwana. Yepsa kou 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 kou. Kou 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 kou. Kou 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 kou. Kou 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 kou. Je l'encourage. Il a vraiment attaqué les instigateurs du tribalisme et du régionalisme. Il les a attaqués farouchement dans ce meeting. Je l'encourage. Vraiment, vous avez, cher député honorable, ma sénagie kou 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 kou. Il a député à Katanga. Mais, il y a Obimi, des se commets des mortels. Obimi, tu as fait l'exception. Et puis, obtenir meeting en pleine ville de Lubumbashi pour condamner ça. Parce que quand nous avons déjà fait ça, le tribalisme, quand ça va barder, tous ces gens ont des passeports. Là, tous ces gens ont des passeports. Dans ce cas, nous avons réalisateurs, dans nos images, il y a un chef qui me dit qu'il y a une tente. Il y a un chef qui est à moi. Lui, il y a un chef. Parce qu'il y a un chef qui est à moi. Parce que je viens de dire que ça va être à moi. Parce que ça ne va pas interpréter. C'est ce que j'ai inventé. Comme ça, tu as un commentaire après. Oui, chef, en tant que grand chef coutumier, le véritable chef de l'églouement de l'Enaïki Louba, Djimin Tapichat. Concernant la situation sociopolitique, ça a été un peu de temps après la sortie médiatique et à Dominique Moulon. Merci beaucoup, Kili Mita Sema, tant que maire légendeuse. Vous savez, Bantu, je vais vous provoquer, ma amour, je vais vivre, le problème, il est répétant, ma non-nande, je suis un peu, mon tonton, ma non-nande, mon tonton, ma non-nande. Mais il est répétant, il y avait un grand problème, dans la province. À tous, vous souhaiter, les problèmes, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. il n'y a pas de problème sur la France, je vais vous proposer, tu n'y a pas de problème, je vais vous dire, je vais vous dire, parce que je vais vous dire, je vais vous dire ici, non, ma non-nande, je vais vous dire, à l'étranger, ou tout comme l'étranger, ou tout comme l'étranger, ou tout comme le monde. Mais il a de l'argent. Quand on a une ville, on ne sait pas que ça. Léon, je suis en train de faire des choses. Il y a une guerre civile. Il y a trois jours. Il y a une guerre. 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 le Chef de l'énergie, elle a besoin de la vente une Gallerie. Et pour toutes les fleurières, il y a une guerre qui est de l'eau. Le Cheffe d'Etat, on va surtout, et nous avons besoin de la vente de la vente. J'ai besoin de la vente de la vente. et nous avons besoin de la vente de la vente de la vente. Et nous faisons une vente de la vente. l'ombron yaki kile minta lomba bantu avaya comprende kini kile minta lombani salama bantu bote baishi musalam kushikwe mamma matribal kushikwe mamma yama 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 ile mamma matribalisme watan kimmer lejande mina katale le bintu nakata le bintu paske dam kumwangika et kumbaya sandu si pende le bintu mina penda et video asil bolandi makambo oye chef wana koutimien alobi il a condamné le tribalisme batu nyo suwana bazana bapasepor batu nyo suwana bavanda koutu nalbomba chite ming ba famina bangwiz ayer koto batikala kandengiwana chef wana chef wali melele soke barde bagomata bavion bakkei mes ko peti peplau kendo api le chef koutumien ici il a condamné ce ko yo madame oyo apelissi moto madame dominique monongo nan ya moi je me suis posé mille et une question pour savoir c'est lui qui est derrière cette dame c'est lui qui est en train de l'influencer nazo nukana yé banan ya mozana simana yé me nazo li nana yi natimbe la moutoua nazo li nana timbe la yé le député alobi ce vent est alimenté par les politiques en perte de vitesse qui ont besoin d'une santé politique à l'approche des élections générales dans notre pays et au canne député aniati il ya des gens qui veulent se faire une santé politique c'est à dire ils sont médiocres ils ont une santé médiocre politiquement c'est tout ce que les députés vêtus donc ils ont une santé médiocre sur le plan politique maintenant ils veulent se faire grand les députés a posé la question c'est la question que moi aussi j'ai toujours posé si un joueur de mazembe marqué le but est-ce que au stade de kamalondo ou au stade de tout puissant mazembe les supporters qui seront dans ce stade là ils vont d'abord chercher à connaître les tribus de ces joueurs avant de crier ou ils vont d'abord crier sans même connaître sa tribu sa province d'origine c'est vraiment une laissons de morale quand un joueur de mazembe ou de loupopo marque les buts vous n'allez pas chercher à connaître connaître d'abord son origine sa tribu sa province d'origine non tout ce que vous allez faire c'est d'abord de crier vous allez d'abord crier en amour vous criez d'abord vous allez chanter pour lui vous allez applaudir pour lui même s'il est mangeur des chiens s'il marque les buts vous allez chanter pour lui vous allez oublier qu'il mange les chiens c'est pas normal et donc ce n'est pas vraiment normal ce comportement là au lieu où vous menacez les ouéoua à albombashi est ce que quand vous montez sur la moto de ces ouéoua là il vous amène au kassaï il vous amène au kassaï sa moto là à les noms du kassaï ou avant de monter vous lui poser d'abord la question des savoirs de connaître sa tribu motique à bilo kouana moi je soutiens c'est député motique à bilo kouana et je n'ai pas beaucoup construit d'albombashi moi je sais ils n'ont pas beaucoup construit là bas bas qu'atteignez bas à peine à provence mon souci belé basa éparpillé albombashi ne se retrouve pas aussi mais ils se sont retrouvés dans d'autres provinces c'est ça le problème arrêtez nous ces bêtises là mais mes amis nous sommes congolais les congoles restera un kabila c'est fait une foule énorme à tchango n'a pas pensé à nous moutons qui comme ça n'a qu'on continue c'est qu'on a aussi adressé dans ma congolais ma congobane d'une manière générale congolais est bon la nana c'est combien est-ce que vous a sérieux congolaise et congolais bon la nana c'est bon la nana bien je suis vraiment très sérieux est-ce que vous êtes sérieux congolais est-ce que vous êtes sérieux quel type d'amnésie qui vous frappe vous êtes piqué par quelle mouche congolais vous êtes piqué par quelle mouche vous êtes frappé par quel type d'amnésie est ce que n'y a-t-il pas de médecins qui peuvent guérir congolais n'y a-t-il pas dans ce pays les médecins qui peuvent guérir est ce que les congolais sont normaux est ce qu'ils sont criés c'est un peuple crié à l'image de dieu des bons dieux selon son image est ce que les congolais ont l'esprit ou l'instinct je comprends pas ce qui se passe dans ce pays ici moi je pense si félix n'a pas bien travaillé si félix n'a pas satisfait vos désidérata il serait judicieux des bonnes lois des justesses de souhaiter que notre congolais prenne le pouvoir et dirige le pays que de rester toujours dans ses dans ses fictions dans ses dans ses imaginations de penser que kabila un jour aurait le pouvoir dans ces pays comme président de la république ça c'est 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 fantasmagorique ça c'est 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 la fiction c'est la fiction pourquoi n'est pas penser que franck aussi prenne le pouvoir pourquoi n'est pas pensé comme ça que franck prenne aussi le pouvoir un jour pour diriger pourquoi n'est pas pensé même à vous ou à votre oncle qui a étudié qui a un niveau même vous vous avez étudié vous avez un niveau vous avez un diplôme pourquoi n'est pas pensé même à vous même pour diriger ce congo pourquoi si félix n'a pas satisfait vos désidérata totalement est ce qu'il faut-il aller chercher kabila pour qu'il reprenne le pouvoir dans ce pays vous avez oublié la mort de chez bia dites moi combien est ce que félix a tué depuis qu'il est au pouvoir dites moi vous avez oublié la mort des rossi chimanga terrestre kapanga là vous avez oublié tous ces morts les congolais qui se sont sacrifiés pour que nous ayons l'alternance que nous avions et aujourd'hui vous vous payez le luxe d'aller chercher kabila de chanter pour kabila de souhaiter que kabila reprenne le pouvoir je crois que vous n'êtes pas sérieux je crois que vous n'êtes pas sérieux et puis quand vous me parlez de banachango banachango nous connaissons très bien kinshasa on se connaît je ne crois pas que les banachango là ce qu'ils ont fait à kabila ils étaient vraiment sincère je ne crois pas parce que je les connais je connais bien je connais bien ce coin les banachango n'ont jamais eu l'expression m'échappe la sincérité ils n'ont jamais eu la sincérité la vraie sincérité envers un politicien non ils ont chanté pour kabila aujourd'hui hier ils avaient chanté pour martin fayoulou après martin fayoulou c'était christophe mbosso les présidents de l'assemblée joe biden joe biden après fayoulou ils avaient chanté encore pour mbosso les mêmes peuples ils ont chanté même pour félix ils ont chanté pour étendre ce qui dit les banachango ils ont chanté pour musée ils ont chanté pour kabila et pour mouboudou et donc moi je pense que ce qu'ils ont fait pour kabila hier c'est un événement pour moi c'est vraiment un événement parce que vous allez trouver que le même peuple là la même foule quand mbosso sera là c'est toujours la même foule qui va chanter pour mbosso quand martin fayoulou sera là c'est toujours la même foule quand l'autre c'est toujours la même foule maintenant dites moi hier ils ont chanté pour fayoulou se frappe à la poitrine pour dire que tchango c'est son bastion bon maintenant quand il a regardé cette vidéo là les membans à tchango là qui chante maintenant pour kabila à zonga à zonga à zonga maintenant où est ce qu'ils ont mis fayoulou dans quel je vais sierre parce qu'ils désirent ils souhaitent maintenant que kabila reprennent les pouvoirs maintenant fayoulou qui se frappe à la poitrine chaque jour pour dire que tchango c'est son bastion et donc là nous comprenons que les membans à tchango là n'ont jamais eu une position c'est vraiment un événement un événement mais moi ce qui m'a fait mal c'est quoi ce que j'ai vu la manière dont les gens les commentent les gens les critiques positivement je me suis dit même les intellectuels même les non-intellectuels sont tous dans les mêmes sacs sont tous dans les mêmes sacs sont vraiment tous dans les mêmes sacs tous dans les mêmes les gens les gens les gens les gens le sont tous dans les mêmes Mboko yu. Bazolu ka dialogue na dernier minute. Siko yu loko anandeye. Moi je coura kye kwa interpele siko bakongole. Bakongole yu ba yembaka fayu lue, fayu lutusa, fayu lue, fayu lbalandafu bango nasima. A rejeta mesal ya Félix. Le loyo, Adolf Mozito, coordonateur ya la muka, nali sanga Mbonganga. Oyea utakuza la ministre. Infrustré. Loko la pesa que ministère était, ne mbalamoko akena opposition. Il réclame aujourd'hui le dialogue par le trichement de la Sinko. Maintenant, au dialogue là, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'ils vont réclamer ? Si ce n'est que le pouvoir, si ce sont les postes, et où sera maintenant la part du peuple ? Oh, soldat du peuple, soldat du peuple, soldat du peuple. Où sera la part de ce peuple-là ? Il y a un l'obakamingi, l'andate, l'obakamingi, l'obakamunoko. l'obakamunoko. L'obakamunoko, 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 l'obakamunoko. C'est comme ça que la copinocratie, le Congo, il gagne la méritocratie. Donc c'est la copinocratie qui a enterré, ou gagné, ou tué la méritocratie. Pourquoi ? Parce que quand ils parlent souvent, quand les politiciens vous parlent du peuple, du peuple, le peuple congolais, non. Ils font mention à leurs copines, leurs copains, les membres des familles. C'est comme ça que quand ils ont le pouvoir directement, ce sont des cousins, des cousines qui sont là. Des nièces, des neveux qui sont là. Et ils continuent à vous parler du peuple. Il y a un peu pour les politiciens. Il y a un peu pour les gens pour comprendre que vous allez emporter tous les politiciens. Bien sûr, c'est au point une démocratie représentative et non démocratie directe. Parce que notre pays n'est pas un micro-État. C'est un État mastodonte. C'est comme un continent. C'est-à-dire le système de démocratie directe est-à-dire un micro-État. Moi, c'est un État de Miki. Je suis un État de Miki, de Burundi, tout ça. Je pense que il y a un discours qui est interagé avec le peuple. Mais tous les États sont tous et tous les États sont des nénés. Donc, il y a un système de démocratie indirecte. démocratie indirecte n'est-à-dire qu'il n'y a Nous n'avons qu'à supporter tout ça parce que comme j'ai toujours dit, je vous ai toujours parlé du contrat social prôné par Montesquieu, non, par Jean-Jacques Rousseau. La théorie de Montesquieu, c'est la séparation du pouvoir dans l'esprit de la loi. C'est son ouvrage. Mais c'est Jean-Jacques Rousseau qui a parlé du contrat social qui nous régit, nous les dirigés et les dirigeants. Il y a ces contrats-là qu'eux-mêmes ne respectent pas mais ils veulent que nous puissions le respecter. C'est là où il y a les problèmes, mes amis. Parce qu'eux-mêmes ne respectent pas ces contrats-là. J'ai soutenu ça. Il y a le premier suppléant, moi aussi deuxième suppléant, moi n'ai eu. Et puis j'ai postulé la présidence, la députation nationale, la députation provinciale. J'ai le fait senatorial qu'on appelle Natche Moutou. nous sommes tous. Gouverneur qui se gagne Natche Moutou ça devient quoi ? Où gagne na gouverneura ou kèkouna ou zui mwasi nautike na na Natche Moutou Natche Moutou Natche Moutou Natche Moutou Natche Moutou Natche Moutou moi j'encourage nous ne l'allons nous ne l'allons pas n'allons pas remporter parce que Félix s'est déjà préparé malgré tout ce que les gens disent mais il s'est déjà préparé parce qu'il est au pouvoir c'est vraiment difficile de voir quelqu'un au pouvoir échouer aux élections c'est vraiment difficile il faut vraiment être mauvais t'aime plus ce qui est mauvais et pourquoi tu échoues ? Félix et moi les stratégies ils ont déjà compris que nous n'avons pas si quand l'élo comme dans 2022 2023 l'élection tout ça l'élection CENI a déjà mis en place loi électorale non il va encore revenir pour nous dire non pas des élections triquées tout ça parce que selon eux tout est déjà orchestré vous pensez que même si Foyul était là président de la république il allait laisser la cour constitutionnelle entre les mains de son opposant et la CENI tout ça non mais nous sommes en Afrique d'après tout d'après tout nous sommes en Afrique mes amis que personne ne vous trompe même si Foyul sera là il ne va pas céder qui croyait que Félix allait faire ce qu'il fait aujourd'hui il a récupéré la cour constitutionnelle c'est lui qui a nommé les juges là-bas malgré tout ce que les gens ont dit mais les juges Kalouba est là le président de la cour il a récupéré la CENI bien que bon ce n'est pas lui mais quand même on sait que quelqu'un ne peut pas occuper ce poste-là si quand même il n'est pas à bon terme avec les présidents en place nous sommes en Afrique mes amis qu'on ne se vale pas la face qu'on ne se vale pas la face qu'on ne fasse pas l'hypocrisie nous sommes en Afrique vous comprenez et donc Félix est déjà préparé pour tout ça il est déjà préparé pour tout ça ne vous en faites pas même si Katioumbi sera là il va faire la même chose même Foyul fera la même chose Mouzi tu feras la même chose même si toi tu feras toujours la même chose parce qu'on cherche les pouvoirs pour les concevoir le plus longtemps possible c'est ça c'est ça c'est pourquoi quand ils sont à l'opposition ils ont l'esprit de Montesquieu ils ont l'esprit des lois de Montesquieu ils ont cet esprit-là ils vont parler de la démocratie ils vont parler de l'état des droits ils vont parler de tous ces principes-là sacro-sains mais une fois au pouvoir ils deviennent de Nicolas Machiavel ils deviennent directement le prince de Machiavel c'est-à-dire à l'opposition ils sont de Montesquieu l'esprit des lois ils sont de Jean-Jacques Rousseau la séparation de pouvoir ils prônent ça ils prônent ça l'état des droits la démocratie tout ça tous ces machins mais une fois au pouvoir ils deviennent directement le prince de Machiavel ne vous en faites pas tous ces gens savent que ils n'ont pas la chance de remporter ces élections ils savent très bien maintenant qu'est-ce qu'ils cherchent une parcelle de pouvoir que chacun ait sa parcelle de pouvoir c'est fini mais pour que cela soit réalisé il faut qu'ils aillent autour d'une table pour en discuter parce que c'est quoi il y a chaque fois il y a le dialogue catholique qui a organisé et il y a l'organisation il y a il y a il y a il y a parce que il y a il faut dialoguer et le président il y a c'est le dialogue il y a c'est toujours comme ça c'est le Congo il y a un à l'institution. À Corée Saint-Sylvestre, il s'y expirera déjà qu'à là. Tout le monde est président élu, à son diriger pouvoir, pays. Mais vous voyez, le monsieur est toujours là, avec son institution, en train de bouffer l'argent de l'État. C'est ça le Congo. C'est ça le Congo. Le Congo est un peu qu'il y a une opposition. Il y a un peu qu'il y a une opposition. Ce qu'on va calculer que si on a une élection, il y a un peu à remporter. Si on a remporté, je vais vous donner un bébé. Qu'est-ce qu'il faut ? Si on a un élection, il y a une élection. Il y a un dialogue. Il y a une enveloppe. Il y a une enveloppe, mais il y a tout un dialogue pour qu'on partage les pouvoirs comme ça, pour repousser l'élection. Parce que quand il y a un peuple, il y a un peuple. Donc le peuple a convaincu de la paix, parce qu'il y a un peuple parce qu'il y a un peuple, il y a un peuple, il y a un peuple, il y a un peuple. Tu me dis, il y a un peuple, c'est ça les politiciens congolais et donc je vous dis il faut applaudir il faut battre les maboukou la loi pénale n'est pas rétroactive elle ne rétroagit pas le coup a toqué en 4ème république mais la 3ème république a changé il faut qu'on voit la débat il faut changer la constitution l'Olande FCC et l'Olande c'est ça les critiques il faut qu'on soit il faut qu'on soit vendre il faut qu'on soit vendre il faut qu'on soit vendre pour qu'on soit vendre il faut qu'on soit vendre l'Olande FCC il faut qu'on soit vendre l'Olande FCC n'ont pas toujours en réagir. J'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Mais comment ça peut qu'il y ait un changement de constitution ? Il y a des choses que je pense, mais ce n'est pas la révision, je pense qu'ils ne peuvent pas perdre dans le FCC qui vient de l'Opabila, ça peut être une boulot. Mais ce qui se passe, il y a un changement. Je pense qu'on a fait que ça va être un problème. Et je pense que je pense que je pense que je ne suis pas en train de faire ce que je pense. Il ne faut pas pénétrer dans le bateau, comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir le bateau. Alors, il faut continuer. Il faut que la Constitution soit dans la 3ème République. Il faut soutenir le changement de la Constitution. Parce qu'il n'y a pas de disposition, mais il faut changer. Moi, je soutiens ça. Avant tout le monde, il ne faut pas soutenir le monde. Parce que tout le monde a changé dans la 4ème République. Il y a un système présidentiel classique. Dans l'Europe, il y a la France et la France. Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Il y a un système traditionnel, chef à chef. Il faut éviter la dictature. Il n'y a pas de système hybride. Un peu de démocratie, un peu de dictature. Il n'y a pas de système hybride. Pour j'imagine que c'est un système hybride. Comme ça, il n'y a pas d'obtion des pays. Moi, je fais pas mal. Je ne sais pas. Mais je pense que je suis levé en train de expérimenter à une structure. Je suis levé en train de faire contraire. Je suis levé en train de faire un système en train de déjeuner à extrapoler des questions. Il faut faire traiter des violations graves et dend currently. Et tout ça. C'est ce qu'on va faire. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, merci beaucoup. C'était votre humble serviteur François-Valdeau-Île, Molo Bélinabino. Dans ce plateau, il y a Génor TV. Il y a une caméra, il y a une caméra, il y a une équipe technique. Il nous a permis d'achapoter l'équipe technique. Il nous a permis d'achapoter l'équipe technique. l'équipe technique. Il nous a permis d'achapoter de jouer en photographe de façon à l' politically pour les transports. Il nous a permis d'achatir pour faire un transport de l'équipe. Mais tout cela, il est important de faire la transition de l'unguang. On vient de l'établir. Dans notre équipe, nous nous sommes responsables. Il nous a permis de déplacer l'oublier de quelqu'un À la fin de la ville, il y a des gens qui ont été offensés dans le monde. Nous avons donc beaucoup de moyens pour soutenir les chaînes. Et nous avons besoin des gens qui nous ont besoin de ça. Nous avons besoin de nous aider. Nous avons besoin de nous aider à nous aider à nous aider. Nous m'avons juste à vous aider. Nous sommes à vous aider. Nous avons besoin de nous aider. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501